Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve ici à Disneyland Paris Aujourd'hui on va voir un petit peu toutes les nouveautés Et oui maintenant vous avez l'habitude une fois toutes les deux semaines On fait le tour un peu des nouveautés de Disneyland Paris Ca fait un petit moment que je suis pas venu Donc il y a eu quand même pas mal de choses Alors c'est pas non plus la course à la nouveauté Mais on va quand même faire un tour Et je vais en parler avec vous Donc let's go, c'est parti Alors en ce moment il y a quand même pas mal de monde je trouve sur le parc Donc voilà prenez vos précautions évidemment Mais de toute façon c'est l'été Il y a souvent du monde l'été à Disneyland Paris Donc ça c'est pas nouveau, on est pas sur de la nouveauté Par contre une nouveauté qui a réouvert Là d'ailleurs je vois le panneau d'information Justement des attractions Le Pays des Comptes de Fées et le petit train Du cirque vous savez qui sont les attractions Derrière Fantasyland qui sont un petit peu cachées Il y a des palissades qui bloquent un peu l'entrée Avec justement le moulin Qui est en rénovation Mais l'attraction du Pays des Comptes de Fées Et du Casi Junior ont réouvert Donc vous pouvez faire un petit tour à l'intérieur Ne vous inquiétez pas Elles seront accessibles pour les visiteurs évidemment Bon du coup nous sommes sur Main Street On va aller voir dans les différentes boutiques Les petites nouveautés On commence par Harrington Donc let's go Alors on a ces petites nouveautés de princesse Regardez juste là Elles sont très jolies On a Blanche Neige à 109 euros Tiana à 109 euros Jasmine à 129 euros Et Aurore à 129 euros Elles sont vraiment très jolies Très réalis je trouve Il y a un truc qui est très sympa dans leur visage Il y a un joli travail Franchement Elles sont très jolies Voilà Alors ici on a un nouveau cadre aussi Que je n'avais jamais vu Qui est très sympa A 399 euros Alors évidemment là on est sur des Sur de la nouveauté merchandising Qui coûte cher Mais en tout cas c'est très joli Donc je voulais vous le montrer J'aime beaucoup le design Très joli également Donc on regarde ce qu'il y a d'autres Alors là il y a une promotion A moins 40% Sympa sur tout ce qui est des pastilles rouges On a Kida ici de l'Atlantide Ah on a rien d'autre qui est à moins 40% Est-ce qu'on a autre chose ? Ah oui on a cette nouveauté regardez Cette nouveauté Alors ça c'est une nouveauté Vous savez la collection qu'on a vu avec le t-shirt Le lunch fly etc Et bien il y a une espèce de petite figurine Comme ça Qui fait de la musique Au prix de 149 euros Voilà On a une petite collection ici à Ribas Avec du stitch Très sympathique Les petites mains Je trouve ça plutôt drôle Avec surtout le petit stitch ici Avec Paris La tour Eiffel Et la baguette Franchement il est trop mignon Avec son petit béret là Je trouve ça trop chou Alors on a aussi ce magnifique cadre Que j'avais déjà montré Qui est du coup à moins 40% Vu qu'il a la pastille rouge Également celui-ci A 39 euros Qui a la pastille rouge Donc c'est plutôt sympa Celui-là je l'aime beaucoup Franchement je le verrais bien chez moi J'ai envie de craquer Je vous dis la vérité On a également cette figurine de Leia Qui est à 39 euros Avec moins 40% Evidemment le passeport annuel Est également possible Pour la réduction Vous le savez maintenant On a également cette figurine du château Qui est en gris argenté Ici très jolie Et avec le château Qui devient de plus en plus coloré Alors je sais pas vous Mais je trouve que les collections Qui ont été rajoutées Elles sont très jolies Je trouve que le château Est magnifique Vraiment je trouve très beau Et puis là le cadre A moins 40% Je vous avoue Qu'il me fait un peu de l'oeil Et je me pose la question là Est-ce que je craquerais Je craquerais pas Je sais pas On va aller au niveau De Main Street Motors Parce qu'il y a des nouveaux vêtements Que j'ai vu également Sur internet Donc bah écoutez Je vous montre ça également Let's go Regardez-moi ce t-shirt Jasmine A 45 euros Alors il est très joli Je le trouve très sympa Regardez-moi ça Franchement J'adore les motifs Ma copine je sais Qu'elle est fan de Aladin Franchement je pense Qu'elle pourrait craquer dessus On a également ici Une petite veste Avec Jasmine également Ici il est au prix De 65 euros Très sympa Avec juste derrière Jasmine et Raja Moi je trouve ça Trop joli En rose comme ça Et on a également Un jersey Alors juste là Un jersey Manche courte Au prix de 60 euros 75 euros Oula Donc jersey Manche courte 75 euros Très joli également Avec Unlock the magic Voilà Et Jasmine Qui est mise en avant Je trouve ça trop joli Également dans la collection Du roi lion Qu'on avait déjà vu récemment On a une nouvelle veste Ici Au prix de 70 euros Donc The lion king Et également le petit Simba Derrière Qui est très joli Je trouve que la veste Alors bon En ce moment il fait un peu chaud Pour mettre ça Mais en vrai Elle a quelque chose Elle a un style J'aime bien Pour tout rappelez-vous Je vous ai montré récemment Les deux nouveaux pulls Qui sont sortis On a également Un nouveau t-shirt Qui est Plutôt mignon Il vient des Etats-Unis Ça c'est sûr Il est au prix de 40 euros Voilà Et on a également Un t-shirt ici Alors je suis moins fan du t-shirt Parce qu'en fait J'aime pas les manches longues Comme ça Mais derrière On a la grande main de Mickey Et je pense que ça En t-shirt un petit peu Ample Ça aurait été très sympa Là je suis un peu moins fan Et celui-ci Il est également à 40 euros Comme le t-shirt manche court Il est au même prix Que celui-là C'est au même prix Et on a Est-ce qu'on a autre chose Non on a pas autre chose là Dans la collection de Stitch On a également La petite casquette Qui est arrivée Qui est également nouvelle Très sympathique Au prix de 25 euros Voilà On a toute la collection Ici de la petite sirène Qui a moins 40% Et même si cette casquette Elle est taille enfant Je vous avoue Qu'elle me fait un peu de l'oeil Quand même En vrai franchement Il y a un truc non Bon c'est pas du tout ma taille C'est vrai mais En vrai il y a un truc Non en vrai donc du coup Toute la collection ici Moins 40% En tout cas encore avec les pastis rouges Parce que j'imagine que si on regarde L'animatorz Ici n'a pas de pastis rouges Et oui C'est ça Ils sont malins quand même Mais il y a quelques produits Avec les pastis rouges Donc regardez bien Quand il y a des produits comme ça Donc voilà Et puis on va aller au niveau De Candy Palace Parce qu'à Candy Palace On a aussi De la nouveauté Alors là on est sur de l'enfant Parce que clairement Bah c'est petit Donc on a ici un t-shirt Avec Mirabel A 35 euros Donc ici on a une petite trousse Je pense pour ranger Ces petits crayons de couleurs Ouais c'est exactement ça Ici on a les accessoires Crayons de couleurs Règles Ciseaux Colle Gomme Crayons à papier Etc Il est au prix de 25 euros Je crois Ouais c'est ça Hop Ici on a la petite veste Très sympa Avec Bruno et Antonio De Encanto Qui sont Très mignons Avec la petite casquette Et tout Un petit style très sympa A 45 euros Et ici on a un espèce de sac Avec les membres de la famille Donc on a Louisa Qui est ici On a Isabelle On a Mirabel Et on a Bruno Et celui-ci Il est au prix de 30 euros Voilà Maintenant on va aller De ce côté là Parce qu'il y a de la nouveauté En Je sais plus comment ça s'appelle Cette collection On a ici de la nouveauté Avec les Mushlings Avec par exemple Rémi qui est arrivé En chocolat chaud français A 35 euros Il est trop mignon je trouve Est-ce qu'il sent ? Non Il sent pas Mais il est très sympa En vrai il est plutôt cool Voilà Et on a également Ici Emile Qui est en croissant aux fraises Également à 35 euros Je le trouve trop mignon Emile Et du coup il y avait aussi Les petites boîtes Mais il n'y en a plus Visiblement Ils ont été dévalisés De toute façon Les Mushlings Ils sont dévalisés Je suis trop deg Parce que j'aurais trop aimé Avoir un petit Emile En petit croissant mini Comme ça Bref c'est pas grave J'essayerai d'avoir les prochains Qui sortiront Parce que ça j'adore C'est une collection qui est trop mignonne C'est quand même entraînant Les musiques sont sympas L'univers est cool Donc moi je dis oui Et de toute façon On dit toujours oui à la nouveauté Maintenant direction storybook On a la collection Decades Qui vient de sortir Celle de 1970 Je vais vous montrer Elle est sympa Elle est ok Et on a d'ailleurs Les nouveaux pins Qui sont arrivés Donc World of Pixar Avec ici Tous les copains Juste là On a également Luxo Junior Avec la balle Et on a également World of Pixar Et comme on peut voir Ce sont les designs Qu'on voit dans la zone Pixar Vous savez dans la nouvelle zone Qui a été faite Avec les murs Etc Donc la nouvelle collection Decades 1970 Avec du coup Le launch line A 90 euros On est sur les Muppets Ici Très joli La bouche etc On a ici Un espèce de rideau Enfin ça fait très joli Ça fait rideau Je trouve ça plutôt joli Et derrière On a Comme d'habit Le petit logo Etc Et en termes de peluche On a Bernard et Bianca Très joli Très sympa Vous savez avec Comment il s'appelle lui déjà La libellule Comment il s'appelle Oh non je l'ai sur le bout de la langue Je sais plus Je sais plus Mais je sais que je pourrais retrouver Mais là j'ai un doute Donc franchement très sympa Cette petite collection Par contre c'est étrange Il n'y a pas encore Comment on appelle ça Les Ears Les Ears ne sont pas encore sortis Je crois que c'est en plus C'est les Aristochats Donc à suivre prochainement Ça devrait arriver je pense Donc on verra ça Allez On sort de cette boutique Et on va faire Le reste des boutiques Comme Emporium Et le reste de Main Street C'est cool de se faire Des petits comptes rendus Comme ça De temps en temps Sur la nouveauté de Sound de Paris Parce que c'est vrai Que au final En ce moment Je ne suis pas là Tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc il faut faire Des petits rappels Comme ça Des piqûres de rappel Ça fait du bien Parce que quand vous venez Ici à des Sound de Paris Il faut que vous soyez Quand même au courant Si vous n'êtes pas au courant De ce qu'il y a Et ce qui se passe C'est pas ouf Moins 40% Moins 40% Sur des assiettes Alice Au Pays des Merveilles Voilà Et puis encore Sur des trucs Avec des pastilles rouges Donc si vous avez une pastille N'hésitez pas Là il y a la collection mini Et je ne vois pas d'autres pastilles Donc c'était que les assiettes Je pense Et là on a cette magnifique boutique Avec les petites photos De Walt et sa femme On adore Coucou c'est moi Alors on a ce set de tasses à café Alors incroyable Happiness is state of mind Et Walt Disney Et de l'autre côté On a Mickey Why do you have to grow up Why do we have to grow up Elles sont cool Juste parce qu'il y a Walt Disney Je suis fan en fait J'adore Je verrais bien ça Avec ma copine Pour boire notre café J'ai une envie là J'avoue j'ai une envie Elles sont à 30 euros Et il y a une offre Si jamais vous avez 20 euros d'achat Elles passent à 15 euros Encore une promotion A moins 40% Alors Je pensais que ça allait être Ariel et les bulles Qui allaient être A moins 40% Mais non C'est le gros gu Qui est juste ici En bâtonnet lumineux Alors ça ne fait pas de bulles C'est dommage Parce que Il y en a beaucoup Qui aiment les trucs à bulles Mais celui-ci ne fait pas de bulles Mais il est à moins 40% Il y a beaucoup de soldes Alors que les soldes Les soldes officielles C'est terminé Mais il y a quand même Pas mal de petites soldes Et de petites promotions Donc c'est cool Alors petite nouveauté Au niveau d'ici Alors au niveau du Victoria On a une petite nouveauté Le menu festif Mickey Uniquement à emporter A partir de midi Alors non Ce n'est pas uniquement à emporter C'est également sur place Alors A l'intérieur c'est quoi C'est un pain brezel jambon Emmental Kiri Ou alors La version légumes marinés Qui est très sympa Alors c'est très intéressant Parce qu'il faut savoir Que normalement Le sandwich à l'unité Il est à 9€ Ensuite vous avez Une boisson à l'intérieur Une bouteille d'eau Qui est normalement Dans les 3€ et quelques Et vous avez également Un petit paquet de chips à côté Donc c'est plutôt cool Alors Boisson vous avez également Coca Coca Zero Santa Il n'y a pas que vitel Donc franchement C'est une bonne option Et vous pouvez surtout Consommer sur place Et également Vous avez le champagne brut Qui est disponible également Au niveau du Victoria A 15€ Et ça c'est plutôt sympa Sans oublier toujours Les petites pâtisseries Qui sont vendues Alors Qui ont augmenté de tarifs Mais je trouve ça plutôt sympa Qu'ils aient trouvé une alternative Avec un repas A l'intérieur du Victoria En fait je trouve ça malin Parce que ça fait un endroit supplémentaire Pour manger directement sur place Donc franchement Bien joué Disney Parce que c'est C'est un cadre vraiment différent Voilà C'est léger Parce que c'est léger Parce qu'il n'y en a qu'une seule option C'est finalement un sandwich Mais C'est cool qu'ils utilisent cet endroit Pour manger Et c'est toute la journée C'est pas seulement que le midi à midi C'est vraiment toute la journée Voilà Jusqu'à la fin du Victoria J'adore Parce qu'il y a plein d'informations Comme ça Qu'on fait pas forcément attention au début Mais en me baladant comme ça Sur le parc Je tombe sur des petites nouveautés Assez sympas Ah oui d'ailleurs Il y a eu un panneau Qui a été installé au niveau De l'entrée de Walt Disney Studio Qui précise que le Walt Disney Studio Est beaucoup moins fréquenté Entre 15h et 22h Je pense qu'il y a très clairement Un choix de la part des visiteurs De venir directement Sur le parc principal Bah en fin de journée Pour profiter de celui-ci Et ça fait que du coup Celui-ci est beaucoup plus blindé Contrairement au Walt Disney Studio C'est vrai qu'on essaiera De faire un petit tour un jour Entre 15h et 22h au Walt Disney Studio Je suis sûr qu'il y a une grosse différence Je vous jure J'ai tellement hâte De voir les nouveautés Merchandising, attractions Ça va être la folie Ça va être trop bien J'ai trop hâte Ça ça me hype à mort Franchement Dix ans de Paris Vous avez assuré Avec cette collection Qui va être vraiment cool Et j'ai hâte d'en savoir aussi Un peu plus Sur la saison de Halloween Forcément Qui arrive rapidement Et malheureusement D'ailleurs je peux vous annoncer Que je ne serai pas là Pour la fin du 30ème anniversaire Donc tout ce qui va être Shine Brother Et la soirée Qui aura le 29 Je ne serai malheureusement pas là Parce que je serai En Floride Encore une fois Et j'ai préféré Aller en Floride Voir la saison d'Halloween Là-bas Alors je vais être transparent Avec vous Le but ne sera pas forcément De faire de vidéos Pour ce voyage là Mais pendant que je serai en Floride Il y aura des vidéos Sur la Floride Qui vont arriver Et je pourrais à ce moment là Vous partager Différentes choses Là cette fois-ci Ce sera plus un voyage Vacances Se reposer Profiter J'y vais avec ma copine Donc ça va être super Donc voilà C'est ce que j'avais besoin Là pour le moment J'avais besoin de souffler un peu La période de septembre Octobre Novembre Décembre Est très chargée sur Youtube Donc un peu de repos Ça fait quand même Pas de mal Et surtout que Si vous n'êtes pas au courant Il y a également La chaîne secondaire Qui est nouvelle D'ailleurs C'est la petite nouveauté On en parle aussi Chaîne secondaire Wonder Cluck Vraiment Allez-y Ça fait plaisir On est quasiment 10 000 Donc ça fait trop plaisir De voir que vous êtes au taquet Il y en a beaucoup Qui m'envoient des messages Hyper positifs là-dessus Le fait de voir Un peu de naturel Un peu plus de légèreté Et pas forcément du Disney Donc allez-y foncez Il y a même des vidéos Que j'ai fait en Floride Quand j'avais fait le McDo Là-bas Donc voilà Et puis un parc aquatique Alors même si Les palissades Sont encore là Au niveau du vieux moulin On a également en nouveauté Le retour De mes attractions préférées Personnellement Le Pays des Comptes des Fées Et j'adore cette zone Avec le Cazier Junior Donc on va aller faire Un petit tour au niveau Du Pays des Comptes des Fées Voir s'il y a eu Du renouveau Un peu de Pas de nouveauté Mais en tout cas Qu'ils ont un petit peu Nettoyé la zone Et que c'est plus propre qu'avant Parce que celui-ci Il restait fermé Je crois 2-3 semaines Je ne sais plus exactement Le temps Mais bon Il y avait besoin D'un petit coup de propre Un petit coup de nettoyage Et on va voir Si ça a été fait correctement Ou pas Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Bon je suis un peu deg Parce que je suis content D'avoir retrouvé Cette attraction Qui m'avait manqué Mais Ils n'ont pas touché Pierre et le loup Et ils n'ont pas touché La caverne aux merveilles Il y a toujours Cette grosse toile de bête Sur la lampe C'est dégueulasse C'est pas beau En fait j'ai l'impression Qu'ils ont touché Le bateau du prince Eric Et la zone de la belle et la bête Mais je comprends pas Pourquoi Ils ne font pas Du nettoyage Dans toute l'attraction C'est resté fermé Pour 2-3 semaines Mais comment tu peux Dire Que tu ré-ouvres une attraction Et qu'elle soit Dans un sale état Comme ça C'est pas possible J'arrive pas à comprendre Est-ce qu'il y a que moi Que ça choque Ou est-ce que Vous êtes plusieurs quand même A remarquer Et à ne pas comprendre De cette attraction Pourquoi Disney laisse À l'abandon Cette attraction Qui est magnifique Et qui mérite tellement mieux Tellement mieux Bon les gars On va aller faire un petit tour Au Walt Disney Studio Pour voir les nouveautés Ici au Walt Disney Studio Je sais qu'il y a un truc Au niveau de chez Rémy Donc on va voir si Si je trouve Ce que je veux vous montrer Sinon bah tant pis Écoutez On va voir ce qu'il y a d'autre Donc let's go Je dis toujours let's go C'est pas un problème J'ai peut-être un tic de langage Let's go Let's go les petits potes C'est C'est Roby Regardez la petite nouveauté Qu'on a là Le pull un petit peu Moutmout A 50€ Stitch Up all night Voilà Il est plutôt joli Je trouve Derrière Il n'y a rien de particulier C'est juste des motifs Mais L'avant est plutôt sympa Je trouve Voilà Et là qu'est-ce qu'on a à côté Ah bah on a encore Stitch Stitch en mode Surf Ici avec un t-shirt Au prix de 30€ Voilà Et on a ici Encore Stitch Up all night Ça c'est peut-être un pyjama En fait A 30€ Voilà Et je crois qu'on a encore un truc ici C'est encore un pyjama Je pense Avec 50€ Le haut qui va Et le pantalon Qui est juste en dessous Hop regardez Pantalon de pyjama Juste là Très sympathique Voilà les motifs Avec souillon Oh j'adore Je suis pas fan de Stitch Mais c'est sympa C'est joli Vous avez une nouvelle collection Également avec May the Force Pour du Star Wars Ici on a un petit t-shirt sympa A 30€ Avec différents personnages Je les connais pas tous Donc ne me demandez pas Allez j'essaye Ahsoka Mando Grogu Et ça c'est Est-ce que c'est 3p Ou c'est un autre Je sais pas Dites moi dans les commentaires Je crois que c'est Ahsoka Dites moi dans les commentaires Peut-être je me trompe On a également Alors les gants de Mando Je crois Enfin à mon avis C'est les gants Ou je sais pas Une arme en tout cas Ici on a un espèce De petit pull matelassé Avec Grogu Avec un petit papillon Ici c'est trop mignon Il est au prix de 65€ C'est méga cher Mais bon C'est un style différent Pourquoi pas On a également ici Un petit t-shirt Star Wars Oui pour enfants Avec Mando encore Non pas Mando Grogu Et au prix de 30€ Voilà Très sympathique Avec évidemment Les ears qui vont à côté Comme ça vous pouvez faire Un petit style très sympa A vos enfants Ou même à vous même Avec juste à côté La collection Qu'on avait déjà vue Rappelez-vous On l'a déjà vue Donc voilà Et ça c'est à moins 40% Si ça vous intéresse Et puis évidemment Les peluches qui font fureur A mettre sur l'épaule Grogu ici à 20€ A mettre sur l'épaule Ça c'est une folie Là on a une promotion Encore sur du Sur du Mandalorian Avec ici Le Mandalorian Avec le bébé Grogu Là qu'on voit ici Ici on a une petite peluche De Grogu Et ça c'est le sabre Qu'on avait vu tout à l'heure Le bâton là Donc moins 40% Et on a même la peluche Ici de Chewbacca Voilà Moins 40% Prix de base On est à du 30€ Donc moins 40% Et la réduction Passe annuelle Si vous l'avez Et là on a également D'autres petits jouets Avec ici Kylo Ren Bon je suis venu jusqu'au Wall Street Studio Principalement pour aller Chez Marianne Donc on va aller faire Un petit tour Je crois qu'il y a Des petites nouveautés De la collection De Ratatouille Donc on va aller voir ça C'est des produits Qui viennent des Etats-Unis Donc je vais aller voir La confirmation Et voir ce qu'il y a dedans Cette petite cuillère Je sais pas si elle est nouvelle Ou si elle est de retour Mais je crois que je l'ai déjà vue C'est une qui vient de Ratatouille Rémi Adventure Donc c'est aux Etats-Unis Elle est à 10€ Voilà pour faire la cuisine Très sympa Et on a également Normalement autre chose Faut que je vérifie Et que je trouve Où est-ce que c'est Sauf qu'il y en a plus du tout Je suis là Et en fait Il n'y a plus du tout Où est-ce qu'il y a Du Ratatouille ici Là on a de la vaisselle Comme du bistrot de chez Rémi Là on a La petite tasse Comme l'attraction Donc elle est à 22€ Et je pense qu'elle vient également Ouais Mug Ratatouille chaud Je pense qu'elle vient également Des Etats-Unis Ça c'est super mignon Bon ça on la connaissait déjà Là Ah oui voilà c'est ça Là on a la petite tasse Regardez comme elle est Trop mignonne celle-ci La cuisine de chez Rémi A 8€ Franchement Un petit truc Pour me rendre Un petit expresso Très mignon Et on a également L'assiette Qui est à 10€ L'assiette Qui est très mignonne également J'aime bien Voilà Très mignonne Bon les copains Donc du coup On va terminer au Disney Village Peut-être qu'il y a des choses Que je n'aurais pas Trouver sur le parc principal On va aller à World of Disney Et à Comment on appelle ça Disney Fashion Etc Donc On y va Pour voir Tout ça Let's go Bon allez on est au niveau Du Disney Village On va aller faire un tour Au niveau de World of Disney Alors je pense pas Bon l'audit Ça m'étonnerait Peut-être du Disney Fashion Ou peut-être Peut-être Art of Gallery Je pense qu'il peut y avoir De la nouveauté D'ailleurs encore Les palissades Il faut que ça y est Ça se finisse En fait Ils sont en train De tout refaire Au niveau du sol Pour faire un joli sol Et c'est vrai Que le rendu du sol C'est vraiment beau C'est vraiment pas mal Ce qu'ils font Bon allez On va aller dedans J'espère qu'il n'y aura pas Trop de monde Parce que là Trop chaud aujourd'hui C'est insupportable Viens Eh bah écoutez La collection Je vais vous montrer Qui était au niveau De studio Elle est aussi disponible Ici Au niveau De World of Disney Je sais pas si il y a L'assiette Mais en tout cas Il y a les tasses à café On a un nouveau Stand Ben & Jerry's Qui a ouvert Juste à côté du Hanet Ça c'est plutôt sympa Si vous voulez prendre Une petite glace Avec évidemment Les mêmes glaces Qu'on retrouve sur le parc Avec double caramel brownie Peanut butter Dulcelech Strawberry Vanille Cookie doux Vanille pecan Chocolat foge Franchement c'est plutôt sympa Ils vendent même Les sots de pop corn Et les souvenirs McSouvenirs Donc c'est top C'est top qu'ils aient ouvert ça Ah il y a même Les glaces Qu'on retrouve dans le parc Ici Regardez Avec justement Glace de Carl et Ellie Glace de Stitch Glace de Lotso Et la glace de Donald Trop bien Alors regardez Vous avez les nouvelles pièces De la monnaie de Paris Vous avez les anciennes Pour évidemment 2023 Mais vous avez également Les nouvelles avec Flash McQueen Donc Lightyear Discoveryland Avec Buzz Léclair Ici on a Ratatouille Avec Rémy Et ici On a Pirates des Caribs Avec la pièce de Pirates des Caribs Trop cool Voilà Donc c'est avec les nouvelles machines Qui sont à l'extérieur J'imagine Sinon vous demandez directement Au gasmeme En fait Directement ils vous demandent C'est ça ? En fait vous avez juste à demander Parce qu'on regardait C'est 3 euros Donc voilà Plus besoin d'aller à la machine Pour le moment Vous allez directement dans la boutique Ici de Pixar Et vous allez pouvoir récupérer Une de ces nouvelles pièces Alors honnêtement Ici je pense pas Qu'il va y avoir de la nouveauté Donc on va juste enchaîner Avec la boutique Qui est juste à côté Comme ça Bah on y va Direction Disney Fashion Alors ici Au niveau de Art of Gallery Est-ce qu'on a autre chose de nouveau ? Non On a encore ça Qui est pareil Est-ce qu'on a autre chose ? Est-ce qu'on a autre chose ? On a cette petite figurine De Stitch Qui est très jolie En Noël En Noël En Hawaï Excusez-moi Très très jolie Je l'avais jamais vue Et je crois qu'on a quelque chose De nouveau Également Elle a la clochette Qu'on n'avait pas vue tout à l'heure Qui est magnifique Elle est au prix de 129 euros Elle est trop belle Alors ici maintenant Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Je ne pense pas Qu'il y ait de la nouveauté Ça je vous avoue Je pense qu'on a fait le tour Bonjour Je pense qu'on a fait le tour Ah si On a la même collection de Jasmine Qui est évidemment présente ici On a également la collection Qu'on avait vue tout à l'heure Qui est également ici Donc ça c'est intéressant Si jamais vous n'avez pas Prévu d'aller sur le parc Mais vous avez l'accès Au village Et bien vous pouvez retrouver Ça c'est moi évidemment Retrouver certains produits Et ça c'est plutôt sympa C'est bien quand même D'avoir des produits Qui ne sont pas Que seulement sur le parc Donc voilà Bon vous avez en fait Clairement la même chose Que sur le parc ici Avec la collection du Roi Lion La collection ici Avec Mini Sauvage La collection de Stitch Ici Ouh là là Vintage Vintage juste ici Avec évidemment Des petites vestes Etc Et ah oui Je crois que j'avais vu ça Ça c'est assez incongru quand même C'est un t-shirt Qui a été vendu Rappelez-vous En 2021 Ou 2020 Je sais plus Que Disneyland Paris vendait Et il a été racheté par Disney Donc évidemment Il est considéré comme Vintage Et il est revendu Au prix de 75 euros Alors que Disney le vendait A une vingtaine d'euros Alors est-ce que c'est un produit Qui vient De celui d'époque Ou est-ce que c'est un Qui est Non je pense que Je sais pas trop Je pense que c'est un quand même Qui vient de récemment Franchement Vendre ça 75 euros C'est vraiment du foutage de gueule Je trouve Même si c'est du vintage Comme ils le disent C'est un peu abusé Et après on a d'autres petits t-shirts Évidemment vintage De toute façon du vintage Il y en a partout C'est sympa Celui là Il est plutôt fun En vrai Disney Cruise Line Plutôt fun celui là J'aime bien J'aime bien la couleur et tout Et voilà les amis Pour cette vidéo Sur les nouveautés De Disneyland Paris Ça y est on a fait le tour Depuis tout à l'heure Je fais le tour Je tourne en rond Je regarde un peu En vrai j'aime bien ce format Parce que ça me permet D'avoir les yeux un peu partout De voir un peu les détails Etc Et des fois je retrouve des produits Que soit je n'avais jamais vu Donc c'est plutôt cool De faire des rappels comme ça Une fois par semaine Une fois toutes les deux semaines Des nouveaux produits Alors je pense que ça deviendra Une série Régulière sur la chaîne Récurrente Qu'on retrouvera régulièrement Évidemment les nouveautés Des Disneyland Paris Parce qu'à chaque fois J'utilise le même titre Dans les vidéos Les miniatures etc Donc voilà Ça deviendra un truc récurrent Vous avez maintenant l'habitude De faire des mises à jour Des mises à jour des nouveautés On peut appeler ça comme ça Les mises à jour de Disney Incroyable Les mises à jour de Disney Voilà Donc on a fait la mises à jour de Disney A très vite Et n'oubliez pas comme d'habitude Que tout le monde aura très vite A Pocapau Bisous tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz